Le 21 septembre Le 21 septembre De nous Alors là Je ne peux pas vous aider Le 21 septembre Le 21 septembre Oui Pas trop ? Pas du tout C'est la journée internationale de la paix D'accord Et à ces propos on nous demande Qu'est-ce que ça vous évoque ? La paix dans le monde Une action commune entre les gens Toutes les discriminations Les agressions Tout ce qui est lié à l'insécurité Diminuent On fasse quelque chose Pour que ça puisse diminuer On a fait faire des choses Pour que ça soit vrai Pour que les gens Pobres ne pas Que les gens Que se repartent un peu Les choses En les pays dans les pays subdesarrollés qui se met tous les recours et des gens qui n'ont rien. Pour que les gens puissent à les nationalités l'importance qu'ils ont, non plus qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas d'importance. Pour qu'on voit plus ce qui nous une et ce qui nous separe. C'est ce que je veux dire. Je pense dans un monde où ils peuvent vivre toutes les creences religieuses, où ils peuvent vivre toutes les différentes idées politiques, les différentes sexualités, où chacun puisse être heureux sans que les autres. Un dessin commun où chacun vient et prend son stylo et remplit quelque chose, ou met un petit mot. Je ne sais pas, pour moi ce serait plutôt ça. C'est un truc de solidarité ou autre. Que les gens soient plus, comment dire, de sceptiques, que les gens soient plus... et qu'il y ait moins de guerres. Moins de attentats. D'accord. Quelle générale ? Bon, on pense toujours en la paix mondiale, en l'harmonie des peuples, en non à la guerre, et tout ce qui indique l'harmonie entre les êtres humains. Je me imagino. C'est la paix. C'est la paix pour tout le monde. C'est pas aujourd'hui, quelqu'un est fâché contre moi. Non, faut que je vienne le voir quand même. Je vais lui dire qu'on croit que, c'est pas que tu te fâches. C'est la journée de la paix. Bien, on se reconcilie. Donc voilà, c'est ça la journée de la paix. C'est un peu plus de la même chose, que les limites, que les libertés de l'un, ne se repassent pas les autres, toujours consensuant tout, le respect, plus que tout. Et c'est ça. Moi, je trouve que la paix, de toute façon, ça me semble essentiel, en fait, au bien-être de l'humanité. Après, faire une journée de la paix, je trouve ce qui manque, c'est vraiment... Enfin, c'est bien qu'il y ait une journée de la paix, comme une journée de la femme, comme une journée du sida, etc. mais concrètement, moi, je ne la ressens pas dans ma vie. Enfin, il faut me parler du 21 septembre, mais je ne la ressens pas, je ne la vois pas. Il n'y a rien qui change dans mon quotidien ou dans le quotidien des autres. Et je trouve qu'il manque peut-être une prise de conscience, de la pratique aussi, une forme de cohérence, peut-être aussi, je ne sais pas, est-ce que dans les écoles, on éduque les enfants par rapport à qu'est-ce que la paix, comment on peut atteindre la paix, comment on peut mieux communiquer en paix, etc. Qu'est-ce qui provoque la guerre, par exemple aussi, au fond de l'homme ? Enfin, tout ça, quoi. C'est déjà un grand mot. La paix, c'est déjà un grand mot que certaines personnes ne connaissent pas. Et s'il y a une journée comme ça, je pense qu'il faudrait faire une évolution pour que plus de personnes participent. En fait, juste pas uniquement pour la journée, mais pour tout le temps. Parce qu'on n'en appréhence pas pour dire comment c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada